Générique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. François Hollande veut faire du centenaire de 14-18 un temps de mémoire au moment où le pays s'interroge sur sa place et son avenir. La grande guerre peut-elle encore apprendre à la France d'aujourd'hui ? Débat à suivre dans ce journal. Et le président a appelé à faire bloc pour gagner les batailles économiques après les batailles militaires. En cette journée de contestation sociale, des salariés de La Redoute ont manifesté inquiets des suppressions de postes à venir, tandis que 300 ouvriers de Goudir ont bloqué ce matin l'accès à l'usine d'Amiens-Nord. Dans ce contexte, l'économie sociale et solidaire peut-elle être un remède à la crise ? Le projet du gouvernement poursuit son examen au Sénat, qui a adopté ce soir l'article sur la cession des entreprises. Commémorer ces savoirs d'où l'on vient pour mieux appréhender ce qui nous relie et nous fédérer dans une nation. A l'occasion du coup d'envoi des cérémonies du centenaire de la grande guerre, François Hollande n'a pas hésité à faire le parallèle entre le passé et le présent. On écoute le président de la République. La grande guerre a encore beaucoup à apprendre à la France d'aujourd'hui. Elle nous rappelle d'abord la force d'une nation quand elle est rassemblée. La capacité de la République à préserver la démocratie, y compris dans la tourmente. Elle nous rappelle la nécessité de mobiliser les énergies au-delà des intérêts particuliers, des sensibilités, au-delà même des différences. Elle nous rappelle la solidarité qui permet de donner un sens à ce qui nous réunit. Elle nous rappelle l'intransigeance que nous devons avoir face au haine, face au racisme, face à toutes les atteintes, aux principes, aux valeurs qui nous constituent. Elle nous rappelle aussi combien nous devons être exigeants pour préserver, protéger la dignité humaine. Et au Sénat, une gerbe a été déposée en l'honneur des sénateurs et fonctionnaires morts pour la France. Une cérémonie en présence de Kader Harif, ministre délégué aux Anciens Combattants. On l'écoute. On dit souvent que la mémoire est l'histoire du temps présent. Donc se dire qu'il faut se nourrir de cette mémoire pour imaginer ce que peut être notre nation. Imaginer ce que sont les valeurs de la République, ce qu'elle représente encore et toujours. Imaginez aussi comment on peut construire dans le cadre de la transmission un avenir. La cession des entreprises au cœur des débats cet après-midi au Sénat. L'information préalable des salariés, deux mois avant le projet de cession, a suscité une levée de boucliers de la part du patronat. Elle est pourtant l'un des piliers du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, défendu au Sénat depuis hier par Benoît Hamon, Nathalie Guilloire. Benoît Hamon veut changer les règles du jeu. Il tient à l'information préalable des salariés en cas de cession d'entreprise. Et le ministre de l'économie sociale et solidaire entend ne rien lâcher. Non, je ne vais pas céder. Ce serait quand même curieux qu'il faille forcément céder quand vous avez le MEDEF qui est contre, alors que vous avez cinq confédérations syndicales salariés qui sont pour. Ce droit d'information pour les salariés, c'est une mesure très forte, un vrai progrès social. Le patronat s'élève contre ce projet. Il reproche le manque de confidentialité qui risque de mettre en péril le rachat d'une PME. L'UMP défend également cette position. L'information va être diffusée, donc on sait que l'entreprise a un problème, j'allais dire, pour les mois ou les années qui viennent. Voilà, l'information est connue, bon, ça peut poser des problèmes. Ce projet permettrait aux salariés d'être informés deux mois avant une session d'entreprise et donc d'avoir le temps de s'organiser pour la reprendre. Pour les communistes, cette mesure est une bonne idée, mais ils auraient tout de même préféré que ce projet aille encore plus loin. On aurait souhaité qu'il y ait vraiment un véritable droit de préférence et de préemption de la part des salariés quand ils en émettaient le vœu. On n'en est pas là. Selon Benoît Hamon, 50 000 emplois disparaissent en francs chaque année, faute de repreneurs, alors que les entreprises en question sont viables. Des chiffres contestés par les chambres de commerce et d'industrie. 24h Sénat, tout de suite l'invité. Et notre invité ce soir, Jean-Eude Duménil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de la CGPME, c'est la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Merci d'être avec nous. Alors cet après-midi, le Sénat a adopté les articles qui avaient suscité cette levée de boucliers de la part du patronat concernant l'information préalable des salariés. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette mesure ? Tout simplement que là, le Sénat impose une nouvelle obligation en cas de transmission d'entreprise d'informer les salariés dans un délai de deux mois avant la cession de l'entreprise. La difficulté qu'on a, c'est que dans une toute petite entreprise, quand vous cédez votre entreprise, ça se passe nécessairement avec une certaine confidentialité. Si vous mettez les choses sur la place publique, vous allez déstabiliser les salariés de l'entreprise, vous allez déstabiliser les fournisseurs qui vont se demander demain qui sera le patron de l'entreprise. Et d'une manière générale, vous remettez en cause la viabilité de cette entreprise. Et puis il y a quand même quelque chose, un problème de fond aussi. C'est le chef d'entreprise qui prend les risques, c'est lui qui les assume, c'est lui qui a créé ou repris son entreprise. Et au moment de la transmission, on va lui expliquer comment les choses doivent se passer. Ça nous paraît choquant. Et puis il y a enfin quelque chose qui est tout à fait anormal, c'est que si ce droit d'information n'est pas respecté à la lettre, la sanction serait l'annulation pure et simple de la vente. Vous imaginez comment les choses se passeraient en cas d'annulation de la vente d'une entreprise ? Tout ça nous paraît très dangereux. Pourtant, le gouvernement, avec cette mesure, entend favoriser la reprise des entreprises par les salariés eux-mêmes et justement maintenir des emplois. Ça, ce n'est pas une bonne mesure pour vous ? On n'est absolument pas hostile à ce que les salariés puissent reprendre des entreprises. Et je vous garantis que les patrons de PME que je rencontre régulièrement, quand ils ont capacité dans leurs salariés à déterminer quelqu'un en capacité de reprendre l'entreprise, ils donnent le coup de main, ils essayent de l'accompagner. Simplement, malheureusement, ça ne peut pas être le cas de manière systématique. Et nous, ce que nous avions proposé au ministre Benoît Hamon à la CGPME, plutôt que de rejeter purement et simplement les choses, ça a été de lui dire, limitons ce droit d'information simplement dans le cas de figure où l'entreprise ne trouve pas de repreneur. À ce moment-là, effectivement, il y a un risque pour la viabilité de cette entreprise. Limitons ce droit d'information qui aurait un sens dans ce cadre-là. Mais à ce moment-là, il ne faut pas que ce soit simplement un délai de deux mois, parce qu'en deux mois, vous n'avez pas le temps de monter un projet de reprise d'entreprise, vous n'avez pas le temps de trouver un financement. Donc, clairement, les salariés n'ont pas le temps de reprendre une entreprise en deux mois. Donc, en plus, ce texte est mal ficelé. – On vient de voir Benoît Hamon dans ce reportage. Il regrette que le patronat n'accepte pas cette main tendue ce soir. – Mais ce n'est pas une main tendue, c'est plutôt une claque dans la figure qu'on est en train de prendre. Ce n'est absolument pas une main tendue. Et puis, la claque, elle vient d'être doublée par un petit camouflet supplémentaire. C'est qu'au lieu d'alléger le texte dans le sens que nous demandions, encore une fois, de le limiter simplement au cas où on ne trouve pas de repreneur, il y a un amendement supplémentaire qui a été adopté, impliquant que dorénavant dans les entreprises de moins de 250 salariés, donc y compris dans les boîtes avec trois personnes, vous aurez tous les trois ans une obligation d'information des salariés sur les dispositifs de reprise. Donc voilà, on simplifie d'un côté, on rend plus complexe de l'autre. – Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Vous avez des recours, vous comptez bien sûr les députés pour modifier le texte ? – Oui, bien sûr, on va essayer de sensibiliser des députés comme on l'a fait avec le Sénat. Et j'entendais dans votre commentaire le rapporteur disant que peut-être qu'on n'avait pas été assez loin et peut-être qu'on n'avait pas eu un droit de préemption sur l'entreprise. Je veux dire, si on fait ça, ça veut dire qu'on tue tout simplement le droit de propriété des gens qui s'impliquent et qui mettent leur argent dans leur entreprise. Si c'est l'objectif, disons-le tout de suite. Mais on va tuer le tissu entrepreneurial et notamment les TPE. Si on appelle ça une main tendue, nous, c'est pas comme ça qu'on raisonne en tout cas. – Merci beaucoup Jean-Eude Duménil d'avoir été notre invité ce soir. – Le groupe communiste, en l'état, votera contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Déclaration du sénateur et secrétaire national du Parti communiste français, Pierre Laurent. Non seulement il n'y a pas de réponse aux urgences sociales, mais on s'enfonce dans des choix structurels sur le financement de la protection sociale qui ne nous conviennent pas du tout, a-t-il expliqué. Quelques 1200 salariés de la Redoute ont défilé à Lille pour protester contre la suppression d'au moins 700 emplois lors d'une session prochaine et demandaient des garanties au groupe Kering, leur actionnaire. 300 salariés de Gaudière ont quant à eux bloqué l'accès à l'usine d'Amiens-Nord, brûlant des pneus et des palettes le jour où la direction annonce la fin de la consultation sur la fermeture du site. Environ 4000 à 6000 sages-femmes étaient également dans la rue à Paris pour réclamer une meilleure reconnaissance de leurs compétences et de leur travail auprès des femmes et des nouveau-nés. Bernard Cazeneuve, le ministre du budget, veut faire des économies. Il l'a dit ce matin au journal Les Echos et les dotations aux collectivités territoriales pourraient être revues à la baisse et soumises à certaines conditions. Julien Cholin. Obliger les collectivités à mettre en commun leurs moyens sous peine de restreindre leur budget. L'idée est signée du ministre Bernard Cazeneuve. Je suis favorable à des garanties sur certaines dotations qui seraient réservées aux collectivités qui mutualisent les services, étendent le périmètre d'une intercommunalité et font des économies. En clair, pour Bercy, les communautés de communes doivent être privilégiées. Gestion des déchets, entretien des routes ou organisation de l'action sociale. Autant de services que les mairies seront tenues de délégués aux intercommunalités. A défaut, l'Etat pourrait réduire ces dotations, une coupe dans le budget des communes. Objectif de la mesure, réduire les dépenses des collectivités locales. Une proposition directement inspirée du dernier rapport de la Cour des comptes. Le mois dernier, son président appelait les collectivités à plus de rigueur budgétaire. Il nous semble qu'il y a, dans le cadre d'une mutualisation accrue entre les services des communes et de l'intercommunalité, des marges d'économie possibles. Si la mesure se confirmait, l'Association des maires de France prévient il s'agirait pour eux d'une atteinte à la libre administration des communes. Cet officiel, François Bayrou sera candidat au municipal à Pau. A 62 ans, le président du Modem, qui vient d'officialiser son union avec l'UDI de Jean-Louis Borloo, a rappelé son attachement affectif à cette ville magique. François Bayrou a affirmé que s'il est choisi, ce sera son seul mandat. Je ne serai pas candidat aux européennes et aux législatives, a-t-il promis. Sa liste s'appellera « Et mon Pau ». Près de 40 ans après le vote de la loi Veil, l'interruption volontaire de grossesse reste encore difficile, notamment en raison de la chape de culpabilité qui pèse sur certaines femmes. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des droits des femmes, a réaffirmé sa volonté d'améliorer l'accès à l'IVG. Flora Sauvage. Avorter peut être un véritable parcours d'obstacle. En France, une femme sur trois a recours à une interruption volontaire de grossesse au moins une fois dans sa vie. Mais près de 40 ans après la loi Veil, il est de plus en plus difficile d'avoir accès à une IVG. La situation, elle est vraiment critique. Il n'est pas entendable aujourd'hui qu'une femme qui fasse une demande d'IVG se voit dans certains lieux, et je pense notamment à l'Île-de-France, mais pas que, proposer un rendez-vous trois semaines après. Sauf que, pour des raisons X ou Y, vous faites votre demande d'IVG de manière un peu tardive, parce que vous apercevez tardivement que vous êtes enceinte. Ça peut vous mettre en grande difficulté, parce que du coup, vous pouvez dépasser le délai légal. Un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes préconise de supprimer la clause de conscience des médecins, ainsi que le délai obligatoire de réflexion de sept jours imposé aux femmes qui souhaitent avorter. L'enlever, ça supprime l'aspect humiliation. Parce que pour ces 90% de femmes qui arrivent en disant « mais j'ai réfléchi, ma décision est prise, ça n'a pas été facile, mais j'ai discuté avec mon mec ou j'ai décidé de ne pas discuter avec mon mec ». Enfin, c'est des choses pas faciles. Elles arrivent, elles ont fait ça, on leur dit « ah non, non, attendez 8 jours, vous revenez ». C'est de l'humiliation complète. Donc ça contribue à faire de l'IVG un droit pas comme les autres. Il faut que ça devienne un droit comme les autres. Aujourd'hui, le droit à l'avortement est un acquis menacé. 130 établissements de santé pratiquant l'IVG ont fermé ces 10 dernières années. 24 heures de Sénat, le débat. Et avant d'ouvrir le débat sur le lancement du centenaire de la Grande Guerre, voyez ce reportage sur les comités secrets, ces réunions à huis clos des sénateurs pendant la Grande Guerre. L'occasion d'une plongée dans les archives de la Haute Assemblée, Pauline Dame et Quentin Calmet. Alors que la France s'enlise dans une guerre des tranchées, le Sénat recourt à quatre reprises à une procédure qui n'avait encore jamais été utilisée, les comités secrets. Le Sénat voulait développer son contrôle sur la conduite des opérations et sur le gouvernement et le haut commandement. Et malgré tout, il ne fallait pas non plus que ces débats soient de nature à constituer des indiscrétions qui pourraient mettre en cause le succès de certaines opérations. Donc il y avait réunion en comité secret. Publié pour la première fois en 1968, les comptes rendus des comités dévoilent l'envers du décor de ces réunions souvent houleuses et témoignent de notre histoire parlementaire. Les sujets abordés comme les questions d'armement, l'artillerie, etc. C'est aussi la question du service de santé. C'est également des attaques parfois contre le gouvernement. Ces comptes rendus établissent la part importante prise par la Chambre haute dans la conduite de la guerre. Parmi les orateurs les plus cinglants face au commandement militaire, Clémenceau. Devenu président du Conseil, il ira jusqu'à réformer le contrôle de l'exécutif sur les armées. Et nos invités ce soir, Yves Dodini, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de l'Aisne. Avec nous également sur ce plateau, Jean-Yves Lenahour, bonsoir. Vous êtes historien et Christian Nami, sénateur UDI-UC de la Meuse. Merci messieurs d'être avec nous. Yves Dodini, je voudrais vous faire agir peut-être à cette phrase prononcée tout à l'heure par le président de la République. La grande guerre a beaucoup à apprendre à la France d'aujourd'hui. Alors que peut-on apprendre de la grande guerre ? On peut en tirer beaucoup d'enseignements. Je crois que le président de la République a voulu donner un sens aux commémorations. Moi je retiens dans l'immédiat, quelques heures après le discours, au moins quelques idées. L'idée de l'unité. La France n'est jamais aussi forte dans les périodes difficiles que lorsqu'elle est unie. L'idée de République. C'est bien la République qui a été le ciment de notre résistance pendant la guerre et qui a été justement le ciment de cette force. Troisième idée, le périmètre européen. Il est aujourd'hui la nouvelle dimension pour construire l'avenir et un avenir de paix. Et puis peut-être une quatrième idée, c'est que cette paix à laquelle nous tenons toutes, elle n'est jamais acquise définitivement. Elle peut toujours être mise en cause. Donc la vigilance doit être quotidienne. Christian Nami, une réaction peut-être au discours de François Hollande. Il a bien fait de faire ce lien entre le passé et le présent. Écoutez, il l'a très bien fait. Je trouve qu'il y a un double sens dans son discours, comme il me dérive d'Odini. C'est comment peut-on unirésister et comment peut-on faire le centaire de la guerre de 14-18. Donc à mes yeux, c'est un très bon discours. Alors Jean-Yves Le Nahour, il y a un effacement progressif des derniers témoins directs de la Grande Guerre. Comment, l'historien que vous êtes, travaillez-vous en fait sur cette Grande Guerre ? Vous avez publié un livre, La Grande Guerre à travers la carte postale ancienne. Que nous apprennent ces cartes postales que l'on ne savait pas déjà de la Grande Guerre ? Alors ces cartes postales, déjà c'est un média de communication de masse. Il faut imaginer que pendant la Grande Guerre, on s'en est changé peut-être 5 milliards. Donc ce qu'elles nous apprennent ces cartes postales, c'est aussi une vision de la guerre qui a été véhiculée à l'arrière. On ne voulait pas montrer la guerre. On ne voulait pas la montrer dans son horreur. On ne voulait pas montrer les cadavres, on ne voulait pas montrer la boue, on ne voulait pas montrer le désespoir des soldats. Donc on montrait une guerre de cartes postales, j'ai envie de dire. Donc des soldats qui prennent la pause, des pauses belliqueuses, etc. Ou alors des soldats propres, toujours gais, toujours souriants, toujours résolus, déterminés. Il faut que l'arrière, finalement, ignore la réalité du conflit. Pour garder confiance, pour garder le moral. Confiance, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui. Yves Dodini, vous êtes coprésident de l'association Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre, avec Christian Nami également sur ce plateau. Est-ce que vous avez le sentiment que toute la société française se met en mouvement pour célébrer le centenaire de 14-18 ? Toute la société française, certainement. Il y a une grande demande, grande demande sociale envers cette guerre. Il y a une demande de connaissances. Et par exemple, un point très important aujourd'hui, c'est l'annonce par le président de la République de la mise à disponibilité des citoyens sur le site internet des dossiers, qui étaient des dossiers de condamnation. Et puis, il y a, pour Christian et moi, parce que nous sommes partenaires et amis dans cette démarche, l'annonce du président de la République de l'intérêt qu'il allait porter à notre projet de classement, donc, auprès de l'UNESCO. Alors, non pas de sites et paysages, mais de monuments, de stèles, d'endroits où sont commémorés aujourd'hui des morts de la Grande Guerre. Christian Nami, quels sont les endroits que vous souhaitez valoriser et préserver ? Écoutez, toute la meuse est concernée par la 14-18, la bataille de Verdun, c'est 1916. C'est 600 000 morts sur le site de Verdun. C'est tout de même plus, pratiquement 400 000 morts, pardon, 600 000 baissés. C'est un million de personnes qui sont détruites. C'est la guerre des tranchées, c'est Verdun. C'est vraiment l'image même, le souvenir même de 14-18. Donc, on est dans le cadre du centenaire. Quand j'additionne Verdun, l'Argonne et puis le saillant de Saint-Biel, on a les trois sites principaux de ce qui s'est passé dans mon département où tout le monde est mobilisé aujourd'hui. Jean-Yves Le Nahour, comment peut-on expliquer que le souvenir soit encore aussi fort aujourd'hui de cette Grande Guerre ? C'était une grande épreuve collective, nationale ? C'est la plus grande épreuve que notre pays ait connu. 1 400 000 morts, c'est peut-être un chiffre comme ça. Mais 1 400 000 morts, ça veut dire qu'il y a des morts dans toutes les familles. Et ça, c'est notre histoire, notre histoire commune. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une demande sociale. Il y a effectivement une demande sociale et une appropriation aussi de cette histoire par les citoyens. Par la généalogie, par exemple, retrouver le parcours de son grand-père dans son régiment puisque les journaux de marches et d'opérations ont été numérisés, par exemple. Donc il y a un intérêt. Et juste un exemple, le Brigoncourt récompense un roman qui parle de la Première Guerre mondiale. Il y a eu plus de 40 romans dans la dernière décennie sur le sujet de la Première Guerre mondiale. Alors qu'il y en a eu moins de 10 en 30 ans, entre 1950 et 1980. Vous voyez, ça veut dire quelque chose. Je veux savoir ajouter, les Français s'approprient vraiment ce centenaire et cette guerre. Simplement, sur le site de Verdun, ce sont plus de 300 000 visiteurs tous les ans qui viennent. Ça prouve simplement qu'avant, c'était des pèlerins qui venaient là où étaient leurs parents, grands-parents ont été tués. Aujourd'hui, ce sont les petits-enfants, pire et petits-enfants, qui essayent de retrouver sur le site ce qu'ont pu vivre leurs aïeux. Donc on est vraiment dans une démarche d'appropriation nationale de ce dossier. – Et Yves de Digny, peut-être une nouveauté, c'est ce qu'a rappelé François Hollande, à Notre-Sol, a été le principal théâtre de ce conflit. Et le centenaire va faire de la France une destination planétaire, avec des Canadiens, des Australiens, des Britanniques, des Néo-Zélandais qui vont venir. Est-ce que ça peut être aussi un levier de développement local et une source d'attractivité pour le territoire ? – Absolument, nous considérons depuis longtemps dans le département de l'Aisne que le tourisme de mémoire fait partie du développement économique de notre département. – Alors sur l'Aisne, le département qui a le plus de destruction pendant la Première Guerre, théâtre de combat bien sûr de Français, de ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, mais aussi présence des Anglais, présence des Américains. La deuxième bataille de la Marne, celle de 1918, s'est déroulée sur le département d'Aisne intégralement, avec la présence de soldats américains. – Christian Nami, c'est la présence d'étrangers qui s'intéressent à leur racisme ? – L'Américain, c'est vraiment un chiffre, c'est assez extraordinaire. Ce sont deux millions d'Américains qui sont venus en France pour défendre nos libertés. Deux millions qui se sont mobilisés chez nous. Vous imaginez ce que ça représente à ce moment-là ? – J'arrive le n'amour sur ce point de commémoration planétaire. – Mais évidemment, c'est un truisme, c'est une évidence de le dire, c'est une guerre mondiale. Alors au départ, on n'a pas tout à fait l'impression, parce que c'est d'abord une guerre européenne. – Oui, on a beaucoup ramené ça à un conflit franco-allemand quand même. – Oui, aussi, évidemment. Et comme l'Europe à l'époque domine le monde, évidemment c'est tous les empires coloniaux qui sont agrégés à cette guerre européenne. Mais à partir de 1917 et l'intervention des États-Unis, il y a là un changement d'échelle. Il y a un changement d'échelle parce que les États-Unis interviennent, non pas avec des petites ambitions territoriales, annexionnistes, ils arrivent avec des idées un peu plus générales. Et ils perturbent le jeu des Européens qui, justement, ont des petites cuisines, des petites ambitions, qu'on n'avoue pas dans les buts de guerre. – Est-ce que vous avez l'impression, Yves de Digny, qu'il y a une évolution dans les formes de commémorations ? – Oui, sans aucun doute. Il y a le fait de se souvenir, le fait de penser que des êtres humains ont vécu des atrocités, penser que l'humanité est capable de tels actes. Mais il y a surtout l'idée qu'il faut se servir du passé pour mieux comprendre le présent et pour essayer de préparer l'avenir. Et moi, j'aime beaucoup cette citation du général de Gaulle que le président de la République a rappelée aujourd'hui. « C'est du passé que naît l'espoir ». Donc, regardons derrière nous, nous nous en tenons compte pour le présent, mais nous nous en tenons compte surtout pour construire demain. – Alors, on voit dans ces écrans, alors là, pour le coup, ce sont vraiment des images de la perception qu'avaient les poilus de la Grande Guerre. On sort des cartes postales. Qu'est-ce qui vous frappe, Jean-Yves Le Naur, dans ces images ? – Alors, ces images qui nous frappent, et finalement, c'est toujours la même question que l'on se pose depuis 1914. Mais c'est pourquoi ont-ils tenu ? Comment ont-ils tenu ? Voilà, c'est cette question qui nous hante véritablement. Alors aujourd'hui, bien sûr, on peut donner un sens politique, et c'est le rôle du président de la République de créer du consensus et de nous réunir collectivement autour de notre grande tombe nationale. Pardon, là, les clivages. Mais, si vous voulez, il reste ce mystère de la ténacité des soldats. Juste cette image. Ils montaient à Verdun, devant le général Mangin qui les saluait, et ils murmuraient sur son passage. Ils ne criaient pas, ils murmuraient, assassins, assassins, et pourtant, ils montaient, et ils allaient se battre, et ils allaient mourir. Et ils insultaient le général, au passage. Voilà, donc il y a ce mystère. Et toute la difficulté des commémorations, on l'a entendu, la fierté, la fierté nationale, on a entendu ce mot, et en même temps, l'horreur. Alors, toute la difficulté, ça va être d'articuler la fierté, la grandeur d'un pays, le rassemblement, etc., et en même temps, l'horreur. – Christian Dalline, il y a un point qui a été abordé par le président Hollande, aujourd'hui. Ce sont les fusillés. – Les fusillés, oui. – Les fusillés, c'est important. – J'allais venir. – C'est plusieurs milliers de soldats qui ont été fusillés. Alors, en dehors de ceux qui auraient peut-être pu trahir, il y a ceux qui, devant le combat, l'intensité de ces combats, ont failli, peut-être, physiquement, ce que n'importe lequel d'entre nous aurait peut-être pu faire. Et ce débat a déjà été entamé par le Premier ministre Jospin, par le président, l'ancien président Sarkozy, et aujourd'hui, par François Hollande. – Je trouve que là, il y a un geste d'unité, et je crois que c'est très fort comme geste. – Yves Odény, oui. – Nous sommes très sensibles à cet aspect dans le département de l'Aisne. Comme Christian vient de le dire, le président Hollande s'est inscrit dans la continuité de Lionel Jospin, présent à Crane, dans le département d'Aisne. Donc c'était le 5 novembre 1998, avec la polémique, on est ensuite ressorti. Dans la continuité du discours du président Sarkozy, sans aucune ambiguïté, et également, je pourrais dire avec un peu, non pas de vanité, mais le souligner dans la continuité du travail que nous menons au Conseil général de l'Aisne. Je voudrais vous lire, il y a deux phrases. – Allez, on vous écoute. – Un vœu qui a été adopté le 16 avril 2008 par le Conseil général de l'Aisne à l'unanimité. Le Conseil général de l'Aisne invite solennellement la République française à prendre, dans la générosité qu'elle doit à tous ses enfants, la décision de reconnaître les soldats condamnés pour l'exemple comme des soldats de la grande guerre, à part entière, comme des poilus, comme les autres. – Sans cette vie d'accord, on a fait le même vœu. – Voilà, donc François Hollande, visiblement, vous a entendu sur cette question des fusilliers, c'est important aussi qu'ils aient autant de reconnaissance que les autres. – Bien sûr, c'est important, mais je ne suis pas sûr, bon, je n'ai pas entendu cet extrait du président, je crois qu'il a parlé d'une place au musée de l'armée. – C'est ça, on prend un premier moyen de réhabiliter et de reconnaître la douleur de ceux qui ont été… – Donc oui, nous verrons, mais c'est l'esprit de compromis, je crains aussi que cette décision finalement ne suscite à la fois des critiques de la part de ceux qui refusent la réhabilitation, et puis… – Ce n'est pas une réhabilitation. – Ce n'est pas une réhabilitation. – Il faut être très prudent avec les mots, nous ne n'avons jamais parlé de réhabilitation, et le président de la République n'a pas non plus parlé de réhabilitation. – Il n'a pas utilisé le réhabilitation. – Réinscrire dans la mémoire collective, reconnaître comme des soldats. – Tout à fait, et c'est pour ça que je crains aussi que la polémique ne perdure avec ceux qui demandent la réhabilitation. – Oui, je pense qu'elle peut quand même s'atténuer. – Yves Dodini, vous avez évoqué dans un premier temps ce que vous faites avec cette association, notamment pour inscrire ces lieux de mémoire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Que faites-vous très concrètement pour transmettre au-delà du centenaire le souvenir de cette page historique ? – Le travail de l'association, je dis, c'est d'obtenir que d'abord le dossier soit reconnu au niveau français. Alors la décision sera prise, nous l'espérons, positive au cours du mois de janvier. Et à partir de cette inscription, donc sur la liste française, commencera le travail qui va durer 18 mois, je crois, avec l'UNESCO. L'objet, évidemment, c'est inscrire la mémoire au-delà de 1918. Vous l'avez bien compris. – Christian Nami, est-ce qu'il faut que les paysages restent intacts ou est-ce qu'il faut des aménagements, les valoriser différemment ? – Écoutez, le département de la Meuse est pratiquement, en dehors de l'Aisne, le seul endroit où les vestiges de la guerre de 14-18 sont visibles. Les plus de 10 000 hectares de la zone rouge autour de Verdun sont vraiment le témoignage de ce qui s'est passé. Et nous faisons tout pour que ça perdure, très clairement. D'abord, on voit bien quand les gens viennent nous voir en pèlerinage ou retrouver ce qui s'est passé précédemment, je peux vous dire qu'ils cherchent à revoir les lieux de la bataille. Donc c'est important pour nous. – D'accord. Jean-Yves Le Nahour, peut-être un mot pour terminer. Les élèves sont bien entendu invités à s'approprier tous ces héritages historiques et mémoriels de la Grande Guerre. Est-ce qu'on va aujourd'hui suffisamment loin dans l'apprentissage de la Grande Guerre ? – Oui, il y a des professeurs qui sont absolument admirables et qui trouvent tout un tas de biais pour enseigner la Grande Guerre. Par exemple, dans certains villages, vous avez des faux poilus qui écrivent de façon hebdomadaire une lettre à la classe qui leur racontent ce qui se passe sur le front, etc. On fait des rédactions en écrivant au père qui est sur le front, etc. Non, il y a vraiment beaucoup d'inventivité et beaucoup de… – Dans ce domaine. – Oui, 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 de la part des enseignants. – Merci beaucoup Jean-Yves Leunahour. Je rappelle votre ouvrage « La Grande Guerre » à travers la carte postale. Et puis je tiens à remercier également les photos qu'on a pu voir dans ces écrans issues de l'exposition « Debout et des larmes », une exposition qui sera itinérante à travers la France entre 2014 et 2018. Merci messieurs, c'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk, bonne soirée et à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada